Bonjour, je suis Yves, je suis ingénieur modélisation physique chez Oz Engineering que j'ai rejoint en 2020. J'ai une formation d'ingénieur spécialisée en mécanique et en physique des fluides. J'ai ensuite effectué une thèse au laboratoire Légis de Grenoble sur le phénomène de cavitation, c'est-à-dire la formation de bulles de gaz dans l'eau dans un contexte de basse pression ambiante. J'ai ensuite effectué un post-doctorat à City University of London où j'ai étudié le même phénomène de cavitation à proximité de biomatériaux. Celle-ci m'a permis de rejoindre Oz Engineering où j'apporte mon expertise dans le domaine de la modélisation physique et des calculs à haute intensité appliqués à des problématiques du milieu maritime. Actuellement, je travaille sur un projet de modélisation des risques de roulis sur les navires et en particulier les portes-conteneurs. Dans une mer agitée, les portes-conteneurs peuvent jeter très fortement, ce qui peut entraîner une perte de leur cargaison. Ce projet permettra de créer des cartes de risque qui s'intégreront dans un projet plus large de Oz, le routage maritime, qui permettra d'optimiser les trajectoires, la consommation et les risques encourus par les navires, améliorant ainsi la sécurité des navires et de leurs équipages. Ce projet est particulièrement intéressant car il mêle les trois pôles de compétences de Oz, le pôle modélisation dont je fais partie, le pôle données et intelligence artificielle et le pôle computer science. Ce qui me plaît chez Oz, c'est la flexibilité liée au télétravail. Je peux m'isoler comme mon travail le nécessite, tout en gardant contact avec mes collègues grâce aux moyens de communication moderne. Chez Oz, on recrute des profils de compétences très variés, à tous niveaux, qui apportent leur expertise sur des problématiques industrielles. C'est assez unique en France, on est un véritable pont entre la recherche et l'industrie. J'apprécie particulièrement les valeurs et la culture de l'entreprise, en particulier le management horizontal qui cherche à récompenser à tout niveau selon les efforts effectués. Un véritable exemple de méritocratie en quelque sorte.